Salut à tous, allez aujourd'hui on se fait une petite révision de vocabulaire de musique de base. Alors ce sont des mots qu'on a appris en cours plusieurs fois, qu'on a prononcés, et puis on va les réviser aujourd'hui pour voir un peu à quoi ça correspond, pour vous rafraîchir la mémoire. Alors la fiche qui correspond à cette petite vidéo, le lien il est dans la description, vous pouvez la télécharger, et puis remplir au fur et à mesure les définitions, les mots qu'il manque. Bien sûr vous n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo quand vous avez besoin d'écrire un mot, puisque vous êtes chez vous, c'est vous qui êtes aux commandes. Allez on attaque la vitesse en musique, on appelle donc ça le tempo. Le tempo c'est un mot italien, il y a beaucoup de mots italiens dans les vitesses et dans les mots musicaux de manière plus générale. Donc voilà, vous pouvez noter sur votre fiche la vitesse en musique, on appelle ceci le tempo. T-E-M-P-O, attention à l'orthographe, on n'a pas forcément l'habitude de ces mots là. Alors le tempo, des fois il peut accélérer ou il peut ralentir. Alors quand il accélère, on dit que l'on entend un accélérando. C'est toujours pareil, un son italien, il est transparent, il est facile à repérer et puis à comprendre. Et puis lorsque le tempo ralentit, on dit que l'on entend un rallentando. Attention il y a deux L à rallentando. Voilà, essayez de retenir déjà ces trois premiers mots, ça sera pas mal. Alors, les musiciens, pour qu'ils jouent tous au même tempo, ils utilisent une pulsation. Une pulsation, c'est un battement régulier que l'on entend souvent dans le morceau ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, il peut être joué par un instrument, par une batterie par exemple. Parfois, quand les musiciens, ils travaillent chez eux tout seuls, c'est un métronome qui le joue. Le métronome, vous savez, c'est le petit objet avec l'aiguille qui balance à droite et à gauche. Si c'est un métronome à l'ancienne, et puis maintenant il y a des métronomes électroniques. Et puis, parfois, c'est le chef d'orchestre qui donne la pulsation aux musiciens. Avec ses gestes, en dirigeant, quand il fait des gestes devant ses musiciens. En fait, c'est pas pour chasser les mouches, c'est pour donner le tempo aux musiciens. C'est-à-dire, c'est pour leur donner une pulsation commune, et ils jouent tous en fonction de cette pulsation. Et comme ça, leurs notes tombent au bon moment et en même temps. Alors, dans les principaux tempi, alors attention, c'est un mot rigolo, tempi. En fait, c'est le pluriel de tempo. En italien, quand on met au pluriel un mot, on le termine par i au lieu de o. C'est bien pour ça qu'on dit spaghetti, d'ailleurs. Parce qu'il y en a toujours plusieurs à la fois. Alors, les principaux tempi, on en utilise cinq principalement, mais évidemment, il y en a bien plus que ça. Mais en sixième, on peut se limiter à ces cinq-là. Alors, chaque fois, je vous ai donné les mots italiens et puis les mots français qui correspondent. Donc, le tempo grave, qui correspond à très lent. Lento, lent. Moderato, modéré. Allegro, rapide. Et presto, très rapide. Voilà, il y a tout un tas de tempos intermédiaires, bien sûr. Il y a un mot presque pour chaque vitesse différente. Donc, je vous donne ces cinq-là. Et puis, si vous retenez ça, ça sera déjà pas mal. Une dernière petite question pour aujourd'hui et puis cette vidéo sera terminée. Le tempo, est-ce que c'est la même chose que le rythme ? Eh bien, non, bien sûr. Le tempo, c'est la vitesse du morceau. C'est-à-dire, c'est la façon dont les musiciens vont placer leurs notes, rapidement ou pas. Rien à voir avec le rythme. Le rythme, c'est un enchaînement de durée différente. Alors, je vais vous faire écouter l'extrait suivant. C'est un tempo. C'est-à-dire, c'est une pulsation qui bat toujours la même vitesse. Et puis maintenant, je vais vous faire écouter un rythme. C'est un tout petit exemple. Ça, c'est un enchaînement de durée différente. Allez, une dernière petite précision pour aujourd'hui, c'est le nombre de battements par minute. C'est-à-dire, en fait, c'est l'unité dans laquelle on calcule un tempo, dans laquelle on l'exprime. Et donc, le nombre de battements par minute, en fait, c'est ce qui indique quel tempo on choisit dans un morceau. Alors, le tempo très lent correspond à moins de 40 battements par minute. L'abréviation, c'est BPM, battements par minute. Le tempo lent de 40 à 60, le tempo modéré de 60 à 120, etc. Tout est là, sous vos yeux. Pour trouver le tempo d'un morceau, il suffit donc de trouver le nombre de battements par minute que l'on peut frapper pendant que ce morceau joue. Par exemple, on peut trouver 80 battements par minute. Et à ce moment-là, on pourra frapper ou claquer les doigts 80 fois par minute sur le morceau. Pour ça, on peut s'aider d'un métronome, pour ceux qui en ont un. Et pour ceux qui en ont pas, on peut s'aider d'un métronome en ligne. Je vais vous donner un lien sur cette présentation, et je la mettrai aussi dans la description. Et comme ça, vous pourrez comparer le morceau que vous entendez, ou les morceaux que vous entendez, avec ce métronome en ligne, tout en changeant la vitesse pour essayer de trouver quelle est la pulsation du morceau que vous êtes en train d'écouter. Allez, maintenant que vous êtes au point sur ces notions de tempo, de pulsation, de rythme, etc., vous allez pouvoir faire trois petits exercices. Il s'agit d'écouter trois extraits de musique que j'ai découpés, qui vont suivre dans cette vidéo. Et vous m'indiquez sur la fiche d'exercice le tempo que vous pensez avoir identifié. Pour ça, vous pouvez vous aider du site dont je vous ai parlé, pour essayer de trouver quelle est la vitesse de la pulsation, et m'indiquer pour chacun des trois ce que vous en avez pensé. Allez, je vous souhaite bon courage, et voici donc l'extrait numéro 1. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez, tout de suite, voici l'extrait numéro 2. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et enfin, pour terminer, voici le dernier extrait. Sous-titrage MFP. Voilà, cette petite révision est terminée pour le moment. On recommencera ça la semaine prochaine avec d'autres mots, un autre domaine sûrement. Je vous encourage en attendant à m'envoyer vos fiches, vos documents que vous aurez complétés, pour que je puisse les corriger, et puis pour faire un retour. Comme ça, on peut faire un petit cours à distance, même si on ne se voit pas trop en ce moment, on garde le contact. Allez, je vous souhaite bon courage à tous, bonne fin de semaine, et puis à la prochaine. Salut.